coucou tout le monde c'est crime je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 du lunar zodiac challenge donc pas mal de changements par rapport à l'épisode précédent déjà je suis revenu de vacances malheureusement mais bon il faut bien toutes les bonnes choses ont une fin et du coup ça c'est les mauvaises nouvelles mais la bonne nouvelle c'est que du coup je peux continuer mon challenge et vous retrouver sur youtube et ainsi que sur mes autres sur mes autres chaînes et autres réseaux sociaux ensuite autre changement la maison voilà j'ai décidé d'apporter quelques changements à la maison je vous ai pas mis en vidéo parce qu'en fait ça fait une heure que je suis dessus que je m'arrache les cheveux j'essaie de trouver des formes sympa au final j'ai opté pour un carré parce qu'en fait tout ce que j'ai essayé d'un peu original c'était dégueulasse je ne sais pas faire les toits désolé y'a mon windows qui fait du zoom je ne sais pas pourquoi sinon quoi d'autre oui j'en ai profité donc du fait de refaire la maison on m'a suggéré dans les commentaires de penser à à mettre une cheminée ou un thermostat pour pour pas que qu'il a riaillé ses fumeurs de froid donc j'ai réfléchi entre l'économie d'une cheminée mais du coup la place que ça prenait et puis et puis un thermostat et j'ai opté pour un thermostat donc parce que je pars du principe que à un moment donné l'argent va finir par couler à flots et que on sera pas à ça près donc voilà j'ai mis un thermostat j'ai aussi changé la couleur de cheveux de thor et anne puisque puisque comment dire comme de toutes les façons alors à les cheveux de sa mère mais que le jeu s'est pas généré le blanc chez les bambins j'ai mis une coiffure voilà comme sa coiffure était personnalisée et que j'avais la couleur blanc dedans je l'ai mis comme ça c'est raccord tout de suite quoi d'autre sinon j'espère que vous allez bien surtout j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que moi je suis en pleine canicule et que c'est pas gagné et puis voilà vous avez sûrement remarqué mon magnifique serre-tête encore une fois je remercie ange rouge du fond du coeur m'avoir fait ce petit cadeau cet été ça me fait super super plaisir merci beaucoup ma belle et puis j'ai aussi changé un petit peu de décor voilà bref ainsi que un peu design voilà c'est l'heure du changement c'est bientôt la rentrée donc voilà bah écoutez on va pouvoir avancer un petit peu dans le challenge donc je rappelle faut aussi que je m'en mette dedans parce que ça fait un mois que j'y ai pas joué même si vous vous avez des vidéos toutes les semaines moi j'ai rien fait depuis un mois donc il a re guia est enceinte de son troisième enfant c'est toujours pas si c'est une fille ou un garçon et les deux premières voilà son pousse tranquillement à leur rythme quand j'aurai un petit peu de sous parce que toutes ces tous ces changements m'ont fait dépenser pas mal d'argent il faudra que je pense à remettre une échelle horizontale pour que pour qu'arri puisse commencer tout de suite sa compétence fitness vu qu'elle peut pas aller dans la piscine sous peine de finir en poisson pané quoi voilà donc alors la maison il ya plus de place mais pas forcément plus de meubles parce qu'on n'a pas d'argent quand j'aurai un petit peu de sous je pense que je vais séparer la chambre des larguières de la chambre des enfants ce sera mieux mais bon c'est pas pour tout de suite ah oui aussi on m'a dit que ce serait pas con d'avoir une poubelle et une poubelle extérieure je veux dire mais j'ai plus de sous donc on verra ça plus tard m'a écouté voilà j'ai un mur qui a merdacé la refaire un petit raccord peinture quoi il considère qu'il ya un mur là vous voyez pas de toi surtout bon alors attendez j'espère que ça va pas me prendre 15 ans cette histoire parce que ouais bah là non plus oh bah oui là non plus mais qu'est ce que c'est que cette histoire que j'ai pas de toi bon je fais une petite pause et j'essaie de trouver pourquoi je fais pas de plafond dans ces pièces et re tout le monde j'ai bien fait de mettre en pause parce que croyez moi j'ai galéré je sais pas comme j'ai agrandi ma maison petit peu n'importe comment du coup il était perdu c'est plus ce qui était des pièces qui était pas des pièces des rêves ça fait encore facile un quart d'heure que vu que je suis dessus j'ai bien fait de vous mettre en pause donc bah écoutez on va pouvoir recommencer le challenge voilà un oui du coup j'ai gagné des sous parce que en détruisant des murs en les remontant machin je me suis avec plus d'argent que ce que j'avais au départ j'ai pas tout compris mais voilà et puis tout le monde a un toit ah j'ai pu remettre le toit et ben écoutez cet épisode va se faire sans toi je remettrai un toit à la fin parce que là je commence à en avoir ras le bol la construction c'est pas ma tasse de thé et ça fait déjà une heure et demie que je suis dessus c'est beaucoup plus que mon seuil normal de tolérance en matière de construction donc j'ai envie de jouer du coup on va faire comme si on n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de toi et puis on verra ça après après l'épisode tranquillement quand je serai en ligne voilà donc du coup on va aller je sais même plus où on en est l'hargui à toute façon tu vas aller peindre un tableau toi c'est un peu ton job dans la vie toi je sais même plus t'en est ma pauvre petite ouais t'en est pas pas loin t'en est nulle part en fait aller sur le pot il ya des plantes à s'occuper après faire évoluer et tout vendre et pourquoi ma botte lettre elle est à l'envers on sait pas c'est pas grave j'ai dit que je ne touchais plus à la construction terminado ensuite donc j'espère que c'est une fille que tu as dans le ventre parce que j'ai besoin d'un petit peu de chance là j'ai fait hier un live sur la crise financière et la chance n'était pas au rendez vous donc j'espère qu'elle est dans cette partie bon je vais pas casser le mur là c'est trop la misère il va encore me dire que c'est pas une pièce donc c'est pas grave on perd quelques quelques centimètres carrés c'est pas la mort car il est à l'école tout va bien il reste combien de jours avant le printemps 5 jours très bien maintenant on va attendre cinq jours avant de pouvoir profiter un petit peu de la piscine j'ai même pensé à coller la fer à la maison mais j'ai un vrai problème avec les toits faudrait que j'aille voir je sais que je faisais à faire un tuto sur les toits faudrait peut-être que j'y jette un oeil parce que je suis nulle c'est je suis mauvaise c'est comme ça je ne sais pas faire des toits ouh mazel top je suis riche tiens d'ailleurs je sais pas si j'allume et j'ai mis un thermostat mais je sais pas si je l'ai allumé est-ce que est-ce que vous avez froid parce que si personne a froid allez c'est comme ça bon bah c'est pas mal tout ça regardez moi tout cet argent j'ai eu raison de dire que que l'argent finissait toujours par couler à flot dans les six magnifique va bientôt pour voir un peu aménagé cette maison un peu mieux on pense faire un petit coin salon ici finir la serre surtout parce que là il manque au moins trois deux ou trois bacs d'ailleurs on va aller les mettre tout de suite ça j'avais dit qu'il fallait le mettre là dedans ah oui j'aimerais mettre des lumières aussi dans la serre et puis place j'aimerais mettre des petites lumières alors on va pas on va aller à l'économie hein on va prendre les moins chers c'est juste histoire d'ailleurs je suis pas tout à fait au centre va pas me plaire allez bouger non je suis pas du tout je suis pas du tout maniaque ou mais bon j'aime bien quand c'est au milieu voilà voilà on y voit un petit peu plus clair ensuite ah bah j'ai plus assez de sous bon bah écoute écoute on verra plus tard pour remettre un ou deux bacs ah il y a encore des plantes à faire évoluer là j'ai vu que ça brillait faire évoluer faire évoluer faire évoluer qui m'appelle bataille de nourriture harry a commencé une bagarre de nourriture à la cafétéria et beaucoup d'élèves en suisse en exemple nous sommes encore en train de tout nettoyer une lideuse née voilà sa responsabilité diminue mais mais c'est pas très grave puisque on a pas l'intention de la faire travailler plus que ça juste qu'elle montre sa compétence sportive pendant que tour et anne elle montra sa compétence cuisine d'ailleurs ce serait bien qu'elle se chope un peu des trois partout pour apprendre plus vite des deux ou des trois je sais plus non ça doit être bon je sais plus allez empiler ma grande vas-y ça y est elle est en colère j'ai encore un tenu donc je ne sais pas j'ai un de mes ports qui est un faux contact et je ne sais pas lequel donc je suis désolée pour ce petit bruit intempestif de toute façon j'ai jamais rien qui se passe tout à fait comme je voudrais c'est d'ailleurs j'ai pas testé si la douche était fonctionnelle en attendant toi tu vas aller enseigner les formats d'oréanne pas d'accord c'est pas grave moi c'est pour c'est pour augmenter ton besoin de social ma grande excuse nous sinon moi je m'en fiche ça a pas l'air ça a pas l'air de l'intéresser bah tant pis tant pis pour toi moi j'ai essayé d'être gentille arrête de me donner des ordres elle est chiante elle est quoi elle déjà ? elle est indépendante bah démerde toi écoute fais-toi plaisir euh allez t'as raison on lit un livre est-ce qu'il y a des restes ? oui je sais plus je vous dis ça fait ça fait un mois que j'ai pas joué du coup je ne sais plus je ne sais plus rien alors Harry est rentré à la maison avec un projet scolaire allez viens ici allez ici euh se laver et puis euh il faudra acheter un truc qui les divertit là on va peut-être faire rapidement ce coin salon là parce que euh parce que j'ai pas d'autres euh je sais pas comment les divertit ici là euh est-ce qu'on peut s'acheter une télé par exemple ? une petite télé alors faut acheter un petit meuble plus un petit meuble enfin faire beaucoup d'achats ça je sens d'un coup voilà ensuite il y a plus de sous pour la télé ici une petite télé et un tout petit canapé pas cher non on peut pas le canapé on va regarder la télé debout les enfants c'est bien euh regardez la chaîne du sport tiens je crois si c'est à elle mais tu vas regarder la chaîne du sport quand même toi qu'est-ce que tu fais ? ah tu as un seul utilisation des cubes très bien j'ai monté ton social au moins même pas sûr eh ben non pas du tout euh écoute arrête de jouer et puis euh euh hop il y a une histoire pour prendre dormir t'es un peu fatigué allez allez ah c'est bon tu parles à ta mère ça va mieux toi t'en es ouf bon bah ça va prendre des restes il est où ton projet scolaire ouais commencer à travailler soigneusement pourquoi t'es en colère au fait ? ah c'est parce qu'elle a le sang chaud j'avais oublié que c'était un ange cette petite pénible sans chaud j'avais oublié qu'elle était galère bon toi t'en es où là ? oh t'as des choses à vendre là qu'est-ce que c'est ? hop il y a plus de sous là mais je rappelle qu'on aimerait bien s'acheter un petit canapé euh 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 yuna plus de choix amical euh apprendre à parler tiens allez ah non juste une histoire pour l'endormir ok nickel voilà voilà c'est bon tu lui as lu une histoire non tu veux plus euh elle va faire une peinture et puis comme ça on pourra peut-être s'acheter euh un petit canapé histoire de poser ses fesses pour regarder la toute petite télé si t'arrives bah va aux toilettes et les grandes filles elle est sur le pot ouvrir ah y'a plus que du gâteau au chocolat c'est pas bon le gâteau au chocolat après ils sont tous excités donc elle va aller faire à manger euh cuisiner oeuf boyau au bacon euh hop pour le groupe voilà allez on est parti tout le monde est occupé chacun a son chacun son taf et puis voilà allez dépêche attends mets du temps sur le pot non on va pas aller à la soirée ours Jordan merci c'est gentil de proposer mais ça va aller alors qu'est-ce qui t'arrive ? oui tu vas manger tu vas manger ça va dormir un peu en attendant toi toi bon toi tout va bien tira au lit quand t'auras fini toi t'en es où ? t'es presque fini on va aller voir le bambin on va entendre faire une colère c'est pas la peine on va faire à manger hop on va y arriver allez faudrait que je m'achète un établi aussi de menuiserie parce que je sais que voilà hier dans mon autre challenge on m'a expliqué que ça devenait très rentable au bout d'un moment donc euh donc je pense que c'est aussi un achat à prévoir allez dès que tu te réveilles tu peux prendre une portion on va te réveiller même avant euh on va s'acheter ce canapé là un petit canapé euh hop voilà pas trop cher manquera un tapis mais bon ça c'est pas pour tout de suite euh hop faire pipi comme une championne et regardez la chaîne euh la chaîne cuisine je t'ai dit d'aller manger toi t'auras fini de taper ta crise hein t'hésites pas mais c'est ça ouais elle est pas contente pas contente va manger va manger et après tu iras au lit on s'occupera de de ton besoin social demain matin parce que là voilà ta mère elle est déjà occupée à remonter certains trucs à elle et puis après elle va aller dormir tout ça hop oh frigo t'as tombé du temps toi à faire ton projet scolaire aussi allez et les devoirs hop faire ses devoirs ça aussi on va le vendre on verra demain quand on sera à l'école on le vendra hop toi au lit c'est bon t'as mangé nickel et toi hop hop prendre des enlever la nourriture gâtée prendre des restes et puis dormir hop 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 voilà allez au lit est-ce qu'elle va pouvoir se coucher avec l'autre qui est assise qui squatte son lit c'est pas sûr c'est pas sûr ouais c'est ça elle peut pas euh utiliser prendre des restes dormir dormir allez hop je sais même plus quand est-ce qu'elle doit accoucher en fait elle est qu'au deuxième trimestre ok oh il neige pourquoi t'es dehors ah tu voulais voir la neige bah rentre avant de congeler s'il te plaît allez finis ton plat ouais bah pose pose sur la table basse va pas comme si on avait un évier oh tout le monde dort alors allez hop on peut avancer un peu plus vite euh et donc on va pouvoir euh parce qu'on qu'est-ce que c'est ça qui pue là ah il va falloir nettoyer tout ça euh euh hop utiliser prendre des restes nettoyer nettoyer il fait glacial ok c'est pas le moment de sortir à part Harry qui est obligé d'aller à l'école bien sûr ah on a pas payé les factures parce que la petite lettre elle est trop loin on la voit pas ah on peut pas les payer bon bah oh si on va avec plein de choses à récolter là ouais elle est trop mal à l'aise regarde la télé allez regarde ce qu'il y a sur le monde tu peux pas et regarder la télé et fête de l'hiver bon est-ce que vous croyez vraiment on va l'annuler ça parce que clairement j'ai pas j'ai pas assez de sous pour mettre un sapin et tout on verra l'année prochaine hein hop pareil jour de l'an ça c'est quoi journée des réductions ça va on va la laisser celle on va se la laisser bizarrement non Jordan je veux pas aller je sais pas où t'es réveillée toi non tu dors mais t'as envie d'aller où toi elle est celle voilà elle est sur le pot il va falloir que tu t'occupes de ton faut d'abord faire de l'argent qu'est-ce qu'elle a elle a froid à cause de la température mais j'ai pas mis le thermostat ah non ah non j'attendais qu'ils aient froid voilà ça va ça va ça va ça va j'ai allumé c'est bon bah tout va bien là faut juste que t'ailles nettoyer après tes nausées matinale je peux rien y faire moi j'aurais bien aimé qu'elle accouche là dans cet épisode mais j'ai pas eu tellement de temps à gérer les problèmes de reprise que je suis pas sûre sûre qu'on verra le bébé je t'ai pas dit d'aller t'occuper de la vaisselle sale hop à tout vendre pour payer les factures et après on ira taper la conversation avec mademoiselle allez empile c'est quoi ça ? je vais dans la neige ok c'est un tas de neige ok j'aime quand le jardinage commence à rapporter comme ça hop c'est beau ça y est les affaires reprennent on va pouvoir mettre des vides partout magnifique on est riche euh illuminer la journée nickel voilà voilà enseigner les formes à Toréanne allez comme ça par contre c'est bizarre ça fait pas monter son son attention et elle a toujours pas nettoyé elle hein je rêve pas hein on est d'accord elle a pas envie en fait hop et toi t'as faim ouvrir allez elle nettoie qu'une seule assiette bien sûr voilà ah bah non elle nettoie pas pourquoi elle nettoie pas parce que la poubelle est pleine bah non la poubelle est vide ah c'est mon évier qu'elle arrive pas à atteindre bah y'a l'autre au pire je comprends pas c'est quoi le problème on va pouvoir jeter une vraie poubelle dis donc ouais alors bah super voilà tu vois quand tu veux euh prends des restes et puis grande toile classique tiens à toi que qu'est-ce qui t'arrive oui donne oh donne ça faisait longtemps non je ne te rejoindrai pas quelque part donne regardez la chaîne tv pré-ado voilà et toi bah tape la conversation hein faire des grimaces euh plus de choix amical babier voilà oh ça monte vite dis donc c'est ça qui est bien euh babier qu'est-ce que t'as cassé ? les toilettes oh babier babier quand t'auras fini babier t'auras euh réparer les toilettes qu'elle a cassé bien sûr et toi tu t'ennuies t'es pas cette chaîne là ? bah si pourtant et les devoirs super ok attend qu'elle remonte un peu son divertissement comme ça euh comme ça comme ça après elle pourra aller faire ses devoirs mademoiselle Larry et on va pouvoir aller lui acheter mais il fait toujours glacial donc je sais pas si je vais peut-être pas la laisser sortir dehors tant qu'il fait glacial donc ça sert à rien de se précipiter sur l'échelle horizontale on verra tout à l'heure quand mes températures seront un peu plus clémentes euh hop prendre un bain prendre une douche pardon puis elle va pouvoir aller au lit on en est où là ? troisième trimestre il reste 24h ça va être chaud pour finir aujourd'hui alors on va essayer on va essayer d'aller jusqu'à l'accouchement moi histoire de finir cette note sur une bonne ou une mauvaise nouvelle suivant le qu'est-ce qu'elle a ? oh là là une bonne ou une mauvaise nouvelle suivant le sexe du bébé bien sûr allez hop vendre vendre et tu vas pouvoir nettoyer ça aussi je dis que j'ai essayé de faire des maisons un peu moins sales que d'habitude et tu peux aller te coucher voilà bon bah ça c'est pas mal ouais parce qu'il faut quand même qu'on commence à se... qu'est-ce qu'elle a elle ? elle se trouve rouge en plus et toi qu'est-ce que t'as ? euh... toi tu vas aller aux toilettes elle est sur le pot et puis tu vas aller dormir et toi tu manges et dormir aussi allez on y va hop hop bon bah c'est pas mal tout ça on avance bien il n'y a plus qu'à attendre le troisième bébé j'espère vraiment que ça sera une petite fille mais bon on aurait vraiment du bol d'avoir 3 filles d'affilé quoi ce serait vraiment... à mon avis si c'est encore une fille je pense que le prochain ça va être mort pour nous à forcément être un gars je vois pas comment on peut faire 12 filles d'affilé c'est impossible allez bah elle va faire pipi va ah non tu vas pas commencer à nous faire chier avec les monstres sous le lit toi et ben si écoute panique toute seule et viens faire une sieste ici ouais allez bon bah nickel ouh j'adore le bois du vent c'est top grande tole classique voilà bon bah on s'en sort pas mal là les récoltes ça commence vraiment à apporter pas mal de pépettes on va pouvoir aménager un petit peu un petit peu cette maison et puis euh et puis et puis voir les choses un peu plus sereinement peut-être même l'agrandir un peu merde va falloir que je refasse des toits chier félicitations un chef d'oeuvre en plus mais tout va bien magnifique magnifique euh prendre une douche froide ça va te faire du bien hop jeter bah t'as une poubelle là ah oui faut que je vide la poubelle faut que j'achète une poubelle alors poubelle poubelle euh poubelle une poubelle d'extérieur qu'on va aller mettre à côté de non pas hop hop devant la maison même si on a jamais vu passer un éboueur hop vidé euh bah on va peut-être se finir là on verra ça plus tard j'ai dit que je voulais aller jusqu'à la naissance du bébé ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble euh j'espère qu'il y en a qu'un aussi marron joué même si c'est même si c'est gémeaux je préfère quand même qu'il y en ait qu'un vous voyez même si sur le concept c'est sympathique euh un c'est bien tu peux aller dormir c'est bon t'as plus peur allez pas dormir et toi bah toi je sais pas donc t'as qu'à regarder la télé hop regarde un film et puis après t'iras à dormir aussi quoi il y a encore un monstre ? non non va pas rêver bah non non trop tard allez va faire une sieste à défaut de pouvoir se débarrasser du monstre au moins qu'elle puisse dormir allez donc logiquement elle est censée accoucher ce soir on va voir on va voir j'espère que je me suis pas trompée dans mes calculs ou quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? attends mais d'aller aux toilettes va vas-y écoute hein hop et d'arriver toi toi t'as aussi envie d'aller aux toilettes tu vas en profiter pour faire un peu de ménage voilà ça va bien ça va bien et puis bah tu t'ennuies mais j'ai pas d'ordinateur et tout le monde dort donc bah t'as qu'est aller manger on s'occupera de ton social ce soir parce que là personne n'est dispo et comme on peut pas se parler à soi même tiens débarrasse ton assiette c'est toujours sa prise avant d'aller à l'école voilà ensuite quand elle se lèvera elle va prendre des restes allez ah c'était trop beau pour durer elle aussi elle a la dalle putain oups ah y'a plus rien à manger ok donc hop et hop et cuisiner la vitesse où ça part je vais peut-être en cuisiner deux ou trois parce que à ce rythme là on est pas rendu bon je crois qu'on va pas pouvoir arriver jusqu'au jusqu'à la naissance du bébé parce que j'ai oublié de payer oui à la fin à la fin je suis sur le coup on va donner à manger à tauréane et puis et puis je crois qu'on va s'arrêter là la naissance ce sera pour le prochain épisode parce que bah on en est encore loin il reste plusieurs heures avant ce soir et et le chrono tourne donc donc voilà je pense que je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on saura dès le prochain ma vie dès le début du prochain épisode on saura si larguia va mettre au monde sa troisième fille ou si la chance aura tourné avec un petit garçon voilà je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 10 je vous rappelle qu'en attendant les épisodes vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne twitch le lien est juste en dessous voilà où je fais des lives sur un autre challenge le challenge de la crise financière donc voilà si vous voulez découvrir cette autre challenge n'hésitez pas à me suivre je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite ciao